... Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII, désormais bien heureux, la double canonisation s'est déroulée ce matin à la Basilique Saint-Pierre de Rome. La délégation ivoirienne était conduite par le président Enrico Nambédier du PDC IRDA. Il représentait le chef de l'État à la Sanna Ouattara. Concernant le dossier du dimanche, la rédaction fera ce soir un gros plan sur le centre de réadaptation physique « Vivre debout », un centre qui aide les personnes victimes de divers handicaps physiques à retrouver une autonomie. Et troisième titre de cette édition, l'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de sa première élection multiraciale. Bonsoir à tous. Pour commencer en image, direction Rome en Italie, où s'est déroulée cette double canonisation ce matin à la Basilique Saint-Pierre. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II déclaraient désormais saint par l'Église catholique. La cérémonie a été célébrée par le pape François en présence de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Les fidèles n'ont pas voulu se faire compter ces instants historiques. Ils étaient près de 800 000 à y assister, parmi eux des personnalités, notamment la délégation ivoirienne conduite par le président du PDC IRDA, le président Enrico Nombédier, qui représentait le chef de l'État à la Sahana Ouattara. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II désormais bienheureux au sein de l'Église catholique. Le pape Jean XXIII, surnommé en Italie, le pape gentil est l'initiateur de la modernisation de l'Église catholique. Quant à Jean-Paul II, il fut l'auteur de deux miracles qui ont conduit à des guérisons. Le pape Jean-Paul II, on le rappelle, a effectué plusieurs visites en Côte d'Ivoire. Ces deux anciens papes qui sont décédés ont été canonisés ce dimanche de la Divine Miséricorde. Le sens de cette canonisation est l'avis de quelques fidèles sur place ici en Côte d'Ivoire, Zégui Alida et Dois-des-Lazères. Deux nouveaux saints dans l'histoire de l'Église catholique. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII accèdent à la famille des personnes canonisées, un rite suivi par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe après analyse des dossiers de candidature. Ces deux hommes ont consacré leur vie à Dieu et répondu aux critères de sainteté après avoir accompli au moins deux miracles reconnus par les évêques et cardinaux de la Congrégation pour la cause des saints au Vatican. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde, l'événement qui fait l'objet de cultes universels a été célébré dans toutes les paroisses catholiques. C'est l'exemple qu'il a donné à l'Église qui favorise cela. Parce que déjà, le jour même de son enterrement, nous avons vu que le peuple a réclamé aussitôt qu'il soit vraiment saint. Et à la suite de cela, ceux qui priaient vraiment le pape ont reçu des guérisons. Jean XXIII a touché toute personne souffrante. La bonté de Dieu en toute personne souffrante. Et c'est aussi le cas pour le pape Jean-Paul II. Le tué à gage qui a tiré une balle sur lui. Après l'établissement, il allait pardonner ce monsieur en prison. C'est la miséricorde de Dieu qui transmettait à toute personne souffrante. Dans les églises catholiques, les fidèles se réjouissent de cette proclamation. On fait beaucoup de choses dans la discussion, mais aujourd'hui, on ne voudrait pas se taire. À sa mémoire et à la mémoire des prêtres, nous avons décidé de le porter en premier. Compte tenu du fait que ces personnes ont œuvré pour la paix, on pensait aux populations qui n'ont pas de la nourriture. Je pense que c'est une bonne reconnaissance. Pour être canonisé, le candidat doit répondre à plusieurs critères. Être mort depuis au moins cinq ans, avoir mené une vie exemplaire, et enfin, avoir accompli au moins deux miracles. L'exception a été accordée au pape Jean XXIII, qui n'a accompli qu'un seul miracle, celui de la guérison en 1966 du cancer de l'estomac d'une religieuse. Direction Port-Bouet, où la radio communale ATM a organisé une activité à laquelle elle a convié les populations de la commune. Il s'agissait d'une cérémonie festive autour de la paix et de l'unité. Reportage, Michel Mambo. La cour du foyer des jeunes de Port-Bouet, transformée en village baolé, le temps d'une fête. Une fête aux allures de Paquinou. L'idée des responsables de la radio ATM, Alliance Terre-Mère de Port-Bouet, est de replonger les habitants de la commune dans cette ambiance qui a prévalu en pays baolé le week-end de Pascal, mais surtout réunir les différentes communautés vivant à Port-Bouet autour d'un même idéal, la fraternité. C'est notre pierre à l'édifice de la Réconciliation Nationale. Nous sommes une radio de proximité, une radio de la commune. Nous avons un cas de la réconciliation. L'action s'inscrit dans le processus de la réconciliation nationale. Les organisateurs ont donc le soutien du maire de la commune, Hortense Acaangui, qui insiste sur la nécessité du vivre ensemble. Rien ne vaut la solidarité agissante, rien ne vaut la mise en commun de nos moyens, de nos idées pour cheminer et créer une société fraternelle où il y a la poésion, où les uns et les autres s'acceptent et se supportent. La cérémonie s'est achevée bien tard dans la nuit par un concert, mais avant, un match de football et un concours culinaire, et cette fois encore, l'expérience a fait la différence. On parle littérature, l'Afrique et ses crises à répétition. Une nouvelle parution sur le sujet, c'est une œuvre de Pépanyé Limoussa. Dans cet ouvrage intitulé Terre brûlée, l'auteur pose un diagnostic sur les mots qui minent l'Afrique, mais lance également un appel à la réconciliation et à la paix. Parga se reconnaît, Edouard Delazaire était à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage. Le théâtre, moyen d'expression pour captiver et sensibiliser les populations, mais aussi communiquer avec le reste du monde. C'est le moyen que décide d'utiliser l'écrivain Moussa Salogo pour son œuvre, la première du genre. Terre brûlée est une pièce de théâtre sur fond de poésie dramatique. Cette œuvre de 106 pages met à nu les contradictions internes qui menacent l'unité d'une république africaine où les questions d'identité, de souveraineté et de litiges fonciers sont brûlantes. Les questions d'un palais en ruine, dans lesquelles deux présidents s'affrontent, le président sortant et le président entrant, si on peut le dire ainsi, et devant la chute de ces derniers-là, le président sortant, il y a un dialogue qui s'engage entre les deux présidents et il en ressort toutes les divergences qui opposent les nationaux de ce pays-là. Les étudiants invités à cette dédicace disent apprécier cette œuvre théâtrale. L'œuvre est très bonne. On ne doit pas faire de différence en disant que l'autre a quitté de l'Est, moi je suis de Sud, donc nous ne sommes pas la même chose. Tout le monde est la même chose. À la suite des difficultés que le pays a connues, il faudrait que nous soyons unis. Cette œuvre vient à point d'unis pour pouvoir, on va dire, réconcilier tout un chacun. Né à Dalois, Moussa Sanogo est professeur de lettres au lycée moderne d'Alepé. Il est également pigiste et rédacteur en chef dans un groupe de presse libre. La nation arc-en-ciel fête les 20 ans de sa démocratie, le 20e anniversaire de sa première élection multiraciale. En effet, c'est le 27 avril 1994 que le régime raciste fut enterré en Afrique du Sud dans un élan populaire et pacifique vers les urnes. Le couronnement de difficiles négociations à l'époque entre l'ANC de Nelson Mandela et les autorités de l'apartheid. Il y a tout juste 20 ans, le sourire de Nelson Mandela. Ce 27 avril 1994, Madiba votait pour la première fois de sa vie et avec lui, des millions de Noirs Sud-Africains. Les premières élections multiraciales un jour historique que l'Afrique du Sud a commémoré ce dimanche. Le président Zuma a appelé ses concitoyens à en consolider les acquis en allant voter aux prochaines élections. Le 7 mai prochain, votons par millions pour célébrer notre liberté si chèrement acquise. Votons pour consolider la démocratie et tous les succès de notre jeune nation. Mais cette fois, la campagne électorale se déroule sur fond de désillusion. L'ANC, au pouvoir depuis 20 ans est plus contestée que jamais. Le cœur gros, l'ancien archevêque du Cap, Desmond Tutu, a annoncé qu'il ne voterait pas pour l'ANC. En bref, la situation dans l'Est de l'Ukraine toujours volatile. Ils ne sont plus que 7 à être tenus par les séparatistes pro-russes. L'un d'eux a été relâché pour raison médicale. Aujourd'hui, il s'agit bien sûr des observateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, capturés hier à Slavyansk, les pro-russes qui ont pris le contrôle aujourd'hui de la télévision publique dans la ville de Donetsk. En Corée du Sud, le naufrage du ferry entraîne celui du Premier ministre. Le Premier ministre sud-coréen qui a démissionné aujourd'hui en direct à la télévision en assumant personnellement la responsabilité du naufrage du bateau. Le COA l'assombré, on le rappelle, au matin du 16 avril, à son bord se trouvait 476 personnes, dont 325 lycéens en voyage scolaire. C'est en direct à la télévision que le Premier ministre sud-coréen a démissionné ce dimanche. Chung Hong-won présente ses excuses. Il regrette d'avoir été incapable d'empêcher le naufrage du ferry qui a fait plus de 300 morts et disparus, dont de nombreux lycéens. Plus de 10 jours après cette catastrophe, les sauveteurs n'espèrent plus retrouver des survivants. Les familles de victimes accusent le gouvernement de graves négligences. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ils sont nés avec un handicap ou sont devenus handicapés à la suite d'un accident. Une seconde chance leur est offerte afin de restaurer leur dignité en leur permettant d'obtenir un peu d'autonomie. C'est ce à quoi s'appelle l'ONG Vivre Debout. Gros plan ce dimanche sur le centre de réadaptation physique Vivre Debout. La structure est logée au sein du centre hospitalier universitaire de Youpougon. Le dossier du dimanche est signé à Mississoko. Son commentaire est dit par Franck Kouadjou. La soixantaine revolue et une jambe amputée à cause du diabète, Daouda avait perdu le sourire jusqu'au jour où il découvre le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Debout. Au départ, on désespère beaucoup parce qu'on ne croyait plus. C'est vraiment à cet âge-là, c'est très difficile. Donc, Dieu merci que quand on arrive ici, on commence à oublier beaucoup. Et on marche, il y en a qui ont deux jambes amputées, mais ils marchent bien. Ils marchent, ils conduisent jusqu'à Boaké, à Yamsukro. Il y en a qui viennent nous voir ici avec leurs pieds. M. Kouadjou, c'est son deuxième jour du port de l'appareil. Et donc, il ne m'attrique pas encore tous les critères, c'est-à-dire les techniques de marche. Et ça, tout à l'heure, je sentais lui à apprendre les techniques de marche. Comme Daouda, de nombreux patients venus de l'intérieur du pays et de la sous-région sont accueillis dans ce centre. Aujourd'hui, 40 patients par jour au lieu de 10 à l'ouverture du centre. Je m'occupe généralement des patients amputés. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes traumatiques, soit par accident de travail, accident de la voie publique, soit par des causes pathologiques. Il y a aussi des causes congénitales. Il y a des gens qui naissent amputés. Accident de circulation. Sarah en a été victime à l'âge de 2 ans. Elle y a laissé ses deux jambes. Quand je voyais mes kamadis je pleurais parce que moi je n'avais pas d'épuisé. Eux, je vois, ils marchent, ils courent par n'importe où. Ils partent partout. Moi, je m'assise. Je suis assise pour les regarder seulement. Vous voyez là, vous voyez la position de ce genou. Il n'y a pas de problème. Même si on le dit peut-être qu'on n'aura pas zéro degré d'extension, mais au moins à 10, 20 degrés de détention, on peut apparaître le patient. Mais ici, c'est bon. C'est un genou apparemment normal. Une sangle plus un poids de 3 kilos. Voilà, qui va tirer un peu sur le moyon, le genou pour que je puisse redresser ça un peu. Et ça, on lui a prescrit 15 séances. Le centre de réadaptation physique ne fabrique pas que des prothèses. Il y a aussi des orthèses qui servent à entretenir un organe défaillant. Ils sont en train de réaliser ce qu'on appelle un corset de maintien. Il s'agit ici d'une maladie que nous appelons communément le mal de pote. C'est-à-dire que c'est la tuberculose, le BK qui est responsable, mais il vient se localiser au niveau de la colonne vétérale et il vient détruire la colonne vétérale. Donc, nous réalisons ce corset de maintien pour pouvoir stabiliser la colonne dans une bonne posture le temps que le patient prenne ses médicaments et que le temps aidant est pu cicatriser dans une bonne posture. Les prothèses, les orthèses, les aides techniques de marche et roulantes, les semelles orthopédiques, le coût de cette gamme d'appareillages avari entre 130 et 250 000 francs CFA. Une somme forfaitaire a vu les nombreuses difficultés auxquelles est confrontée ce centre. 70% du matériel que nous utilisons est du matériel d'importation qui subitent les jours les frais de douane et les taxes. Nous n'avons pas de subvention en tant que telle. Nous avons le soutien d'ambassades et de structures que nous aident. Nous voulons que de plus en plus on s'intéresse à cette activité-là afin que nous puissions aider les Ivoiriens qui sont dans le besoin. Le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre à Débout a été créé en 2000. Il est situé dans l'ancienne du CHU de Yopougon en médecine physique et de réadaptation. Grâce au centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre à Débout se sont en moyenne 875 patients par an qui retrouvent le sourire. En Côte d'Ivoire on estime à plus de 300 000 les personnes ayant un besoin d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Ce dossier met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada